La fécondité, c'est le nombre moyen d'enfants que les femmes mettent au monde durant leur vie. Par exemple, en France, en 2000, la fécondité moyenne était de 1,9 enfants par femme. Mais comment s'y prennent les démographes pour obtenir de tels chiffres ? Leur calcul porte uniquement sur la population des femmes entre 15 et 50 ans, car elles seules sont en âge de mettre des enfants au monde. Prenons le cas de l'année 2000. Une partie de ces femmes âgées de 15 à 50 ans a eu des enfants dans l'année. On sait combien grâce à l'état civil et on connaît l'âge des mères. Les démographes peuvent donc répartir ces naissances par classe d'âge. Par exemple, 51 743 enfants sont nés en 2000 de femmes âgées de 26 ans. Rapporté au nombre de ces femmes, 416 609, cela fait 12,4 naissances pour 100 femmes. C'est le taux de fécondité des femmes de 7 tranches d'âge pour l'année 2000. Voilà ce que ça donne à chaque âge. Mais nous sommes encore loin de notre chiffre de 1,9 enfants par française. Pour obtenir cet indicateur qui résume la fécondité de l'ensemble des Françaises cette année-là, les démographes imaginent un groupe de 100 jeunes femmes de 15 ans. Ils comptent le nombre total d'enfants auxquels elles auraient donné naissance à 50 ans, si à chaque âge, elles avaient un taux de fécondité identique à celui que les démographes ont calculé pour l'année 2000. Ils obtiennent au total 190 enfants. En divisant par 100, cela donne, pour l'année 2000, une fécondité totale de 1,9 enfants par française. Cet indicateur, également appelé indicateur synthétique de fécondité, permet de comparer la fécondité de différentes populations dans le monde. Il permet aussi de repérer si la fécondité augmente ou diminue d'une année à l'autre dans une même population.